Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de D'ici un an français. On est au Québec et oui, dans notre déplacement de l'année, on a la chance d'être accompagné de Mika Scherel qui va aujourd'hui nous donner ses petits conseils comment récupérer comme un pro après un long voyage. Ça va ? T'as bien récupéré ? Ouais, un peu la grosse patte là quand même. Ouais, ouais. On est en dessous juste de l'avion donc... Tu vas nous dire tout ça, c'est parti. Bon du coup, on remercie Mika, on est en tenue de vélo parce que je pense que Mika, ton premier conseil pour récupérer d'un long voyage, en particulier quand on a pris l'avion, c'est d'aller rouler, non ? D'aller rouler un peu, on va essayer d'aller faire une petite heure pour dégonfler, il y a un peu de rétention suite à ce long vol. On a peu l'habitude dans la saison de faire des vols aussi longs et l'idée, voilà, c'est de récupérer au plus vite cet excès d'eau, l'éliminer au plus vite aussi et donc voilà, on va faire un petit bout de trajet ensemble. Vous aurez sûrement remarqué si vous avez déjà pris l'avion qu'on a tendance sur les longs vols à faire de la rétention d'eau, ce dont parle Mikaël, et du coup, on a les jambes qui gonflent un petit peu. Comment tu fais du coup, à part le fait d'aller rouler, pour limiter ce phénomène ? Déjà, dans un premier temps, il faut bien s'hydrater, donc boire beaucoup d'eau, éviter de manger trop salé aussi parce qu'on le sait, ça permet le stockage de l'eau. Donc voilà, et d'aller tourner les jambes maintenant, ça va permettre de transpirer un petit peu. Et puis pour l'après, il y aura la récupération avec un massage drainant si on peut, si on a le temps. Et éventuellement, les bottes de presso-thérapie qui permettront un drainage aussi pour une meilleure circulation du sang dans les jambes et l'élimination des toxines aussi. Pendant le voyage, on a remarqué, est-ce que tu conseilles l'utilisation de chaussettes ou de bas de contention par exemple ? Ça peut limiter aussi ? Oui, clairement, les chaussettes de contention, ce n'est pas toujours très esthétique, mais de les avoir, ça permet d'accroître cette circulation en bas des jambes et notamment le retour veineux au niveau des pieds et des chevilles. Et c'est super important. Est-ce que tu as un petit conseil pour le décalage horaire aussi ? Parce que ça, ce n'est pas forcément le cas dans tous les voyages en avion, mais ici en particulier, on a quand même 6 heures. C'est ça, on a pour coutume de dire qu'on récupère d'une heure par jour. Donc, pas évident puisque le départ du Grand Prix Québec, c'est dans deux jours et on n'aura pas à éliminer tout ce jet lag. Mais voilà, il faut trouver des solutions pour essayer de s'endormir à l'heure habituelle, c'est-à-dire pas trop tôt. Et puis le réveil, il est toujours un peu compliqué puisque très tôt avec ce décalage. Et voilà, donc il y a des solutions comme la mélatonine avant de dormir ou même au cours de la nuit lors d'un réveil. Bon, est-ce que tu as quelques petits derniers conseils du coup pour bien récupérer dans le voyage ? Se faire les pancartes entre copains, ça compte ou pas ? Non, peut-être demain. Effectivement, le corps peut être un peu bloqué après un long voyage. Et là, dans un premier temps, on va chercher à faire circuler le sang, à éliminer cet excès d'eau et on pensera au déblocage demain et après-demain. Moi, j'ai enregistré un. C'est normal que Mickaël n'y ait pas pensé parce que c'est un cycliste professionnel jusqu'au bout, mais on évite aussi de l'alcool en général. Tout ce qui est lié à la déshydratation, au stockage d'eau, quand on prend de l'alcool, ça accentue le phénomène. Donc la bière, c'est après la compétition, quand c'est bien mérité. Mais avant, il faut savoir se retenir un petit peu. Voilà, ça peut améliorer des choses. Et je le dis en connaissance de cause. Donc là, vous pouvez me croire sur ça. Tout le reste, c'est Mickaël, expert. Et ça, sur la picole, il s'y collait. En tout cas, moi, merci Mickaël. Il ne va pas me filer 2-3 millions de téléphone pour que je signe chez vous. Il te va bien. C'est l'avantage quand tu ne reçois pas ta valise, soit tu as des contacts. On va rouler parce que ce n'est pas tout discuté. On y va. Pour une fois qu'il est motivé, on va y aller. En tout cas, dites-nous en commentaire, vous, quels sont vos petits secrets pour récupérer plus vite dans le voyage. Dites-nous si vous avez apprécié ce format. Merci à toi Mickaël. Et puis on y va. Avec plaisir. Salut. Ciao.